Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 2 février 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec cette carte qui nous présente l'oiseau en plein vol. Et ici, une personne qui a très peur. L'envol, se libérer de la peur. Se libérer de la peur. Continuons. Se libérer de la peur. Dette. Se libérer d'une dette. Allons-y avec le visage apeuré. Une carte mou. Supprimer. Supprimer la peur. Donc ici, on nous parle de quoi? Je ne pense pas qu'on a peur d'être supprimé. Deux personnes se soutiennent. Ici, on me présente la personne qui transmet ses connaissances. Il y a quelque chose à apprendre. Probablement qu'on a appris une grande leçon ici. On avait peut-être peur d'être supprimé, dépendamment de ce que la dette implique. Dans quoi on est impliqué. C'est une possibilité. Ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il y a deux personnes qui se soutiennent. On avait peur que ça éclate. Se libérer d'une dette. Une mère qui a peur. Attachée à qui? Attachée à quoi? Impliquée dans qui? On ressentait de la pression. De la pression, de la pression. On se sentait seul. Une personne pouvait fuir ici dans l'alcool. Ici, on dirait qu'il y a une supervision. On fait attention à la santé. On a coupé avec le serpent. Peur, peur. Donc là, ici, on dirait qu'on est en train de me présenter. Une personne qui avait une dette à rembourser. Peur d'être supprimé. Je pense que c'est quelqu'un qui était impliqué dans... Étant donné que j'ai vu le serpent, la peur du serpent. Impliqué dans quelque chose d'illégal, de malhonnête. Grande leçon à apprendre. Pour cette carte. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui transmet ses connaissances, qui enseigne, en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a une grande leçon à apprendre. Soutien, peur que ça éclate. Dette, dette. Dette, on a dit qu'on se libérait d'une dette. Une mère, une mère insécure. Attaché, peur de... On est attaché, coincé, pression sur... On a de la pression, on doit rembourser une dette. Ici, comme je le disais tantôt, je pense que quelqu'un fuyait ses émotions. Fuyait dans l'alcool. Infirmière, prendre soin. L'importance de prendre soin. Couper, coupe, coupe. On a peur de mettre un terme à la relation avec le serpent. Et on nous dit ici, coupe, coupe. Donc, il y a quelqu'un ici qui va se libérer, qui va retrouver sa liberté. Supprimer la peur. On avait peur d'être supprimé. Pression, pression, ressentir de la pression. Être rattaché à quelqu'un qui nous met de la pression. Une mère qui vit de l'insécurité. Financière. Et soutien. Bon. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Oui, on faisait face à de la pression. Quelqu'un exerçait une pression sur soi. Mais là, il y a quelqu'un qui va couper, couper, se libérer de, malgré la peur, là, on se libère de, on coupe, ici, la carte du serpent. On ne pouvait pas en parler. Il peut y avoir quelque chose en lien avec l'énergie sexuelle. Ici, avec le serpent, serpent qui a peur. Serpent, serpent. Et on a peur du serpent. Tout le monde a peur, finalement. Il y a quelque chose en lien avec l'énergie sexuelle. On ne pouvait pas en parler. Donc ici, probablement qu'on s'est pris d'une façon malhonnête ou illégale pour payer, rembourser une dette. Peur d'être supprimé. Donc ici, j'ai vraiment l'impression qu'on était attaché à, il y a quelque chose d'illégal ici. Ou de, on parle de corruption. Oui, on ne pouvait pas en parler. Et il y avait la peur d'être supprimé. Une personne exerçait de la pression sur soi. On devait rembourser une dette. Et ici, quelqu'un va couper, va couper le lien, l'attachement, le lien au serpent. Infirmière, infirmière. Penser à sa santé. En même temps, ça peut être quelqu'un qui... Attendez, infirmière, infirmière. On a peut-être besoin ici de veiller à notre santé. Parce qu'ici, j'ai vu la fuite dans l'alcool. Beaucoup, beaucoup de pression. Oui, soupape. Il y avait une fuite dans l'alcool. Oui. Stupide, aversion. Bon, oui, quelqu'un ici qui exerçait une pression, une violence sur une personne. On aurait manqué de discernement. Aversion, stupide, aversion. Aversion, inspire la haine. Donc ici, il y a des... On dirait qu'on est forcé, forcé. Il y a quelqu'un ici qui a un comportement haineux. Donc on avait une dette à rembourser. Là, c'est ce qu'on nous dit. Et on va se libérer de la dette. Supprimer la peur. Supprimer la peur d'être supprimé. On se libère d'une dette. On coupe. On coupe ici. On met fin à l'attachement. Ouf. Oui, quelqu'un exerçait de la pression sur une personne. Couper, couper. Oui, secret, secret. Secret bien gardé. Secret, secret. Il y a peut-être quelque chose aussi. Intimité, intimité sexuelle. Il y a un lien avec l'intimité sexuelle. On a honte. On se sent coupable. On a joué à un jeu. En fait, on avait une dette à rembourser. Ça revient encore aujourd'hui. C'est très présent. Donc ici, on va supprimer. Couper, couper la peur en lien avec le serpent. On se libère d'une dette. Et on se libère de la peur d'être supprimé. Oups, attendez là. Le féminin et le plan. Allons-y avec deux cartes. Le message des deux cartes. Le féminin nous dit quoi aujourd'hui? Énergie féminine. Le plan figure féminine dans votre vie et figure maternelle. Vous accueillez une énergie féminine dans votre vie et vous vous en imprégnez. Il est temps d'abandonner les inquiétudes et de permettre aux voies maternelles enveloppantes de vous aider dans votre vie. Le chemin s'ouvrira devant vous afin que vous puissiez suivre votre cœur. Rappelez-vous que vous serez toujours soutenus. Et le plan maintenant? Faire des plans, visualiser le futur et prendre des décisions. Planifier est essentiel pour nos propres qualités organisationnelles. Prenez le temps de planifier votre cheminement de vie et vos objectifs. Ouvrez-vous aux occasions qui peuvent se présenter. Ayez foi que les choses se mettent en place correctement lorsque vous les planifiez minutieusement. Toutefois, soyez conscient que bien que nous ayons le libre arbitre et que nous planifions selon nos choix, l'univers peut avoir un autre plan pour nous. Donc, c'est la carte qui nous encourage à faire un plan, à prendre une décision, à se visualiser dans le futur. Où veux-tu aller? Bon, il y a quelqu'un ici qui retrouve sa liberté. Et rappelez-vous ici, on coupe. Donc, on met fin, on se libère de la peur et ici, on coupe tout ce qui est associé à la carte du serpent. La peur du serpent. Le serpent représente malveillance, malhonnêteté, mensonge, tricherie, une personne rusée. Là, c'est terminé. Il y a quelqu'un qui se libère. Il se libère. Donc, c'est fini ici, la pression. Il y a quelqu'un qui exerçait, une personne à comportement haineux, qui exerçait une pression sur soi, on avait une dette à rembourser. Donc, on l'a compris, s'il y a quelque chose encore en lien avec l'énergie sexuelle, c'était un secret. On ne pouvait pas révéler. Intimité, intimité, celle de bain, intimité. On ne pouvait pas révéler. C'est ce que j'ai vu. C'est ici que je vais m'arrêter. Donc ici, le chemin s'ouvrira devant vous avec la carte du féminin pour que vous puissiez suivre votre cœur. Donc, le plan, on va se faire un plan. On prend une décision. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. Merci. À tantôt. Merci. Merci.